Bonjour, je m'appelle Diane, je suis professeure d'histoire-géographie, ou plutôt, j'ai enseigné pendant 32 ans. Je suis à la retraite depuis le mois de juillet. Je suis une marcheuse. J'ai entendu parler des projets citoyens, et c'est ce qui m'a donné l'idée d'en faire un moi-même. Et mon idée était, partant de mon expérience de prof, de faire entrer la culture à l'hôpital. J'ai pensé aux enfants d'abord, mais très vite, j'ai pensé aussi aux adultes. Et l'idée était de présenter des expositions parisiennes à l'hôpital, aussi bien aux malades, aux patients, qu'aux personnels soignants qui n'ont pas le temps de voir ces expositions. Entrer dans un milieu hospitalier, quand on est une simple civile comme moi, c'était très compliqué. Alors, coachée par l'équipe Projet citoyen d'En Marche, j'ai contacté des associations, entre autres, TLMC, Tout le monde contre le cancer, qui m'a fait confiance et qui m'a ouvert des portes d'hôpitaux. C'est ainsi qu'à Henri Mondor, dans le service d'oncologie, Calypso, qui s'occupe des malades en dehors des soins, j'ai pu présenter des expositions. Donc, je présente l'expo, je présente les œuvres, je parle des artistes, c'est interactif. Et mon objectif, c'est d'apporter une parenthèse d'autre chose dans un univers qui est difficile et anxiogène.